La dernière opération qui nous reste à faire, c'est l'usinage des quatre chanfreins aux quatre coins de la pièce. Par rapport à notre plan, on voit qu'on a quatre chanfreins de 250 millièmes, et ça va être à travers la pièce, ça veut dire sur un pouce de long. Dans Mastercam, on va devoir ajouter une opération qui est, encore une fois, le contour, et va nous demander de sélectionner la chaîne. Et là, il faut faire attention au niveau du choix de la méthode de sélection, c'est que par défaut, ça se peut qu'il soit à chain, ou partiel, ou single, ça dépend vraiment de ce que vous avez fait dernièrement. Mais nous, on veut sélectionner les quatre chanfreins indépendamment. Je ne veux pas sélectionner le contour complet de ma pièce, ce qui fait que je dois être en single ici. Et une autre chose qui est importante, c'est dans le mode en haut ici, on s'assure d'être en wireframe, parce que c'est vraiment du wireframe qu'on a fait, et en C-plane par rapport au 2D. On n'est pas nécessairement en 3D, donc pour être certain, wireframe, C-plane, et on va choisir single. Je vais choisir ma première entité. Je clique ici. Dans le single, à comparer au cercle qu'on a fait tantôt, on avait juste une flèche dans le cercle, tandis qu'ici, on a deux flèches. On a une flèche verte et une flèche rouge. Ça, c'est le début, et ça, c'est la fin. Même chose, il faut s'assurer d'être en mode avalant, ce qui fait que la fraise tourne comme ça ici, et si je m'en vais par là, je suis en mode avalant. Alors, ma direction est bonne. Si ce n'était pas la bonne direction, je fais tout simplement reverse pour changer le sens de mes flèches. Je vais faire ça pour les autres chanfreins. Je sélectionne. Je m'assure que je suis dans cette direction-là pour être en mode avalant. Ici et ici. Mes quatre chaînes sont dans le bon sens. Je vais faire le crochet. Dans mes outils, je vais aller chercher un dernier outil dans ma librairie. Ça va être le flat endmill. Je m'assure de sélectionner endmill. J'écris une demi. Et je viens sélectionner mon 1,5 flat endmill. Je fais le crochet. Je vais m'assurer d'écrire le numéro 7. Au niveau des paramètres, vous allez devoir les ajuster. Dans le cas de paramètres, la compensation est à wear. Ça, c'est parce qu'il est enregistré par rapport à mon contours pour mes chanfreins que j'ai fait tantôt. Sauf que je vais devoir changer le type de contours. Au lieu d'être en 2D chamfer, ça va être 2D. Comme ça, il va faire comme s'il usinait un mur. Au niveau de la compensation, bien là, c'est sûr qu'on est en compensation à gauche parce qu'on est en mode avalant. Ça, c'est correct. C'est sûr que si vous avez des problèmes au niveau de l'outil qui ne va pas du bon côté de votre ligne, c'est que la compensation peut être inversée ou le sens, la direction de vos flèches n'était pas dans la bonne direction. Mais normalement, on va dans la compensation à gauche. Le stock to leave sur les murs et le plancher, on le laisse à zéro. Au niveau des profondeurs de coupe, vu qu'on a un pouce de profond à prendre, on va faire des depth cut. On va l'activer. On va lui mentionner que les passes maximales doivent être de 250 millièmes de profond. On ne mettra pas de passes de finition pour le fond parce que vu qu'on fait la pièce au complet. On va activer le keep tool down pour ne pas que l'outil remonte à chaque fois au niveau de la pièce pour aller chercher, se déplacer et chercher sa profondeur. On va faire keep tool down pour économiser du temps. Au niveau du lead-in, lead-out, je vais le laisser comme ça et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. Sinon, le breakthrough, on peut en ajouter un, comme au niveau du circle mille ou des forêts. On va ajouter 50 millièmes plus loin que le 1 pouce pour être sûr que c'est bien usiné au complet. Les multiples, je n'en mets pas. Au niveau des linking paramètres, encore une fois, on s'assure que la clairance 2 pouces en absolu au début et à la fin, le retract à 100 millièmes, le feed plane à 100 millièmes, le top of stock, on est à 0 en absolu, et la profondeur en absolu, on est à moins 1 pouce vu qu'on doit chanfreiner la hauteur totale de notre pièce qui est de 1 pouce. Au niveau du colonne, on s'assure qu'on est à 1. Je fais le crochet et on voit qu'est-ce que ça donne. Je peux simuler et on voit qu'il y a une entrée tangentielle, une sortie tangentielle pour usiner nos quatre coins. Sur qu'on s'entend que l'entrée et la sortie, ça peut être considéré comme une perte de temps, il y a beaucoup de déplacements dans l'air. Ce qu'on va faire, on va modifier le lead-in et le lead-out. La même chose au niveau, je vais aller en top view. Au niveau de la ligne d'usinage, ça c'est une bonne pratique, c'est que l'outil, normalement, quand il arrive vraiment par rapport à notre chaîne, c'est que l'outil arrive vraiment flush, flush, flush au rayon de l'outil. On peut le voir, je vais simuler avec le toolpath. On peut enlever le holder pour ne pas voir le holder, comme ça, on va bien voir juste l'outil. On va le voir ici. On voit que quand il arrive pour faire sa ligne droite, il arrive exactement à la moitié de l'outil pour faire sa ligne droite. Et rendu au bout, il va commencer déjà à sortir. Sauf que pour un souci de bien usiner la surface complètement, on va volontairement ajuster le début et la fin de ma chaîne avec une extension de 100 millièmes pour être certain que l'outil qui va usiner la paroi, qu'il n'y ait pas des petits coins de surépaisseur. Par exemple, si j'ai un outil d'un diamètre d'une demi qui a été réaffûté, par exemple, qui est plus petit, bien là, on va avoir une surface qui a des petites pointes au début et à la fin parce qu'il n'y a pas tout usiné la portion complète, vu que j'avais un outil, par exemple, un petit peu plus petit que d'habitude. C'est une bonne pratique de vouloir extensionner volontairement la chaîne pour s'assurer que c'est bien usiné. Et pour faire ça, c'est très simple, on va retourner dans les paramètres du contour. On va aller au niveau du lead-in, lead-out. Première des choses, je vais éliminer mon entrée tangentielle et ma sortie tangentielle parce que c'est beaucoup de chemin pour rien. On peut tout simplement désactiver l'entrée et la sortie. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais régénérer. Et on voit qu'est-ce que ça crée. Ça crée tout simplement comme ceci. Jusque-là, ça va, mais je n'ai pas extensionné mon début et ma fin pour m'assurer que c'est bien usiné. Je retourne dans les paramètres. Dans mon lead-in, lead-out, j'ai une section en bas qui est très pratique. C'est l'ajustement du début du contour et l'ajustement de la fin du contour. Ça, c'est par rapport aux chaînes qu'on a choisies. On a choisi quatre lignes indépendantes. On peut ajuster le début et la fin. Je vais extensionner, extend les deux. Ici, on a le pourcentage pour commencer. Et ici, c'est le nombre de millième que j'aimerais qu'il dépasse. Moi, je vais faire un chiffron. Je vais écrire 100 millième, qui équivaut à 20% du diamètre de ma fraise. Le début va être 100 millième avant le début de ma chaîne, en ligne droite. Et à la fin, je vais faire la même chose, 100 millième pour la fin. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais faire le crochet. Je vais régénérer. Je vais aller en top view. Et on voit que ma ligne, ici, est beaucoup plus longue, ma ligne droite. Ce n'est pas nécessairement la chaîne que j'ai rallongée. C'est vraiment l'entrée et la sortie. Je l'ai mis plus longue en suivant ma chaîne. Ça veut dire que quand je vais faire le toolpath, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là, il descend. On ne le voit pas, mais il est en train de descendre. Et là, on voit qu'il sort. Là, il revient. Il va creuser. Vous voyez, là, il est déjà en ligne droite. Là, d'environ 100 millième, il va faire sa paroi et il va sortir 100 millième en ligne droite, toujours, pour vraiment s'assurer que la paroi est bien usinée au complet. Ça, c'est un bon truc à savoir pour vos futures pièces. Là, j'ai terminé l'usinage. Je vais sélectionner toutes mes opérations. Je vais faire Verify. Et je vais simuler le tool, voir qu'est-ce que ça donne. J'y vais par opération. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et je vais vous montrer tranquillement l'opération pour le chanfrein ici. J'y vais step par step, comme ceci. Le premier chanfrein est fait. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Je vais quitter le Verify. Je vais sauvegarder mon programme. Et la prochaine étape, ça va être de transformer ça en code G. Je vais vous montrer.